Musique Salut à tous c'est La Formille du Net, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog à Polymanga qui est la plus grande convention en Suisse sur la pop culture, les jeux vidéo et le manga Comme chaque année il y a énormément d'invités, des acteurs, des youtubeurs, des streamers, des artistes soit dans le cosplay ou dans le dessin et cette année ils ont décidé d'inviter Denis Bruniard Musique Et bien sûr il y a énormément d'activités comme des concerts, des projections, des quiz, des tournois de jeux vidéo le défilé de cosplay ou du karaoké Et pour ma part j'ai pas arrêté de la journée, j'ai participé à un tournoi Pokémon, à un quiz Disney, à un jeu de rôle et bien sûr je suis allée voir la conférence de Denis Bruniard Comme vous pouvez le voir il y a énormément de stands avec des goodies, des cartes Pokémon, des peluches Mais moi ce que je préfère le plus c'est le village des artistes qui comme son nom l'indique regroupe des artistes qui sont tous très doués Et c'est un peu de faut-être Sous-titrage ST' 501 ... Et maintenant on va passer au secteur jeux vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'activités pour tester les nouveaux jeux. D'ailleurs désolé mais j'ai pas filmé le jeu de rôle ou le tournoi Pokémon. En ce qui concerne le jeu de rôle, c'était ma première fois. Donc c'était vraiment une initiation et c'était vraiment trop cool. Et par rapport au tournoi Pokémon, c'était aussi ma première fois. J'avais appris les règles quelques jours auparavant. Et c'était super sympa comme expérience. J'ai gagné d'ailleurs 2 combats sur 3. Je suis arrivée en finale mais malheureusement j'ai pas gagné. Et maintenant c'est parti pour la conférence avec Denis Brognard. J'espère que ça va vous plaire. Mais c'est là pour l'accueil, tous ensemble bien fort, Denis Brognard ! Bonjour Pénie ! C'est un immense plaisir de t'avoir sur scène. C'est rare qu'on est des gens de ta taille, de ta station, de ta carrière et de ta carrière. Écoute, moi je suis très impressionné déjà d'être à Montreux dans cette salle qui est absolument mythique. Je pense aux illustres artistes qui sont venus et qui se présenteront ici et puis je suis assez impressionné par la ferveur, l'ambiance que je découvre depuis ce matin dans ce festival. Les gens qui sont déguisés, qui sont prêts à faire la fête et puis il y a un truc qui est quand même génial. C'est que si on ferme les yeux, on a presque envie d'oublier les masques, le confinement, etc. Et là on est, voilà, on relit, alors il y a encore quelques masques, très peu, peut-être des gens qui sont enrhumés, etc. Mais ça fait du bien, je trouve, de se sentir à nouveau dans un monde normal. Et puis je trouve qu'il y a une, c'est le vieux monsieur que je suis qui dit ça, il y a une énergie avec toute cette jeunesse. Et puis encore une fois, il y a quelque chose qui m'impressionne, moi j'ai des enfants qui ont entre 15 et 21 ans, mais il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est de voir des gens passionnés. Et je trouve que c'est très important quand on est un adolescent, un jeune adulte, d'être passionné. D'être passionné par les mangas, d'être passionné par cet univers japonais, d'être passionné par les robots, etc. En tout cas, d'avoir une passion, de la vivre à 200 à l'heure, et de pouvoir se retrouver avec d'autres passionnés dans un festival comme Polymanga, ici à Montreux. Donc c'est pour moi une très très belle expérience que d'être ici avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je leur ai dit que je veux être prof de gym, ou en tout cas je veux faire un début de cursus pour être prof de gym à la fac en France, pour avoir la possibilité ensuite d'intégrer une école de journalisme, ma mère qui était prof de maths m'a dit, qui était plutôt mateux, donc pas assez littéraire, donc pour être journaliste ce serait un peu juste. Et puis prof de gym c'était pas assez bien pour mes parents, donc c'est vrai que je me suis retrouvé en médecine, un peu malgré moi, parce que j'avais pas fait encore ma mue familiale, et j'avais pas osé dire à mes parents, laissez-moi faire ce que je veux, c'est ma vie, et j'ai envie de gérer ma destinée comme je l'entends. Donc j'ai fait une année et demie de médecine, je suis parti travailler au plein méditerranéen comme animateur, c'est là que j'ai pris le micro pour la première fois, c'est peut-être ce qui m'a donné aussi un petit peu ça. de vocation, et puis je me suis ensuite retrouvé en fac d'éducation physique pendant trois ans pour pouvoir intégrer l'école de journalisme. Donc finalement j'ai reculé d'un an et demi, parce que j'ai pas su du delà, parce que j'avais fait un bac scientifique, et que derrière il n'y avait pas de bon cours d'entrée, le bon cours il était à la sortie de la première année, et puis que mon meilleur ami à l'époque, qui lui est devenu médecin, a rentré en fac de médecine. Mais voilà, ma vraie passion, ma vraie vocation c'était le journalisme, et en particulier le journalisme de sport. Et effectivement en tant que journaliste, t'as eu une carrière passionnante, t'as passé par énormément de maisons différentes, mais avant comme tu dis t'as commencé au Club Med en tant qu'animateur, est-ce que tu t'attendais à te retrouver animateur comme ça à ce moment-là, et est-ce que ça a créé un déclic chez toi ? Tu sais quand t'es au Club Med, moi j'avais un diplôme de med nageur, j'étais aussi moniteur de tennis, donc j'avais si tu veux, et je parlais correctement anglais, donc ça faisait plusieurs cordes à mon arc, et quand t'es au Club Med, t'es med nageur ou moniteur de tennis la journée, et puis le soir comme tout le monde, tu te retrouves au spectacle. Et là il y a plusieurs orientations possibles, et c'est vrai que comme je parle à peu près correctement anglais, souvent je faisais la traduction du chef de village dans la présentation des shows, et puis ensuite je présentais le show le soir de la semaine où il était en repos, donc c'était quelque chose d'intéressant, et puis au moins l'animation je pouvais répéter un peu quand je voulais, alors que la répétition de la danse pour les autres géos et les autres animateurs, c'était en pleine nuit, donc ça me permettait aussi d'avoir une vie un peu plus normale, et puis j'avoue que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, et un univers dans lequel je me suis senti très rapidement à l'aise. Je m'appelle Ludol, j'ai appelé votre patron, ça fait huit ans que j'essaye de venir à votre émission. Oui, oui ! Je voulais savoir, on s'est posé avec les proches, si vous avez une décision, une décision, quand vous avez le pouvoir de décision sur les candidatures, c'est vraiment que les recruteurs, et vous avez vos réactions. Oui, c'est une question intéressante, je te rassure que tu n'es pas le premier ni le dernier à avoir tenté ta chance une fois et ne pas avoir réussi, c'est-à-dire que tu n'es pas un bon candidat potentiel de Valenta, il faut imaginer que sur chaque saison, et encore on limite la période d'inscription à quelques semaines, on a 25 000 candidatures. pour 20 candidats, ou 24 au maximum. Donc j'imagine qu'on prend une personne sur 1 000, à peu près. Et donc comment ça se passe ? Comment vous êtes modifié ? Attends, je finis juste, et le problème, en plus pour toi, c'est que tu rentres dans la case la plus dense, c'est-à-dire des gens entre 28 et 38 ans, globalement, c'est la catégorie où il y a plus de gens. Maintenant, le casting, il est fait en plusieurs parties, vous envoyez votre dossier, les dossiers sont triés par une équipe, c'est pas un ordinateur, c'est pas binaire, c'est pas oui ou non, on met dans différentes catégories, d'âge, milieu socio-culturel, socio-professionnel, région, etc. Et puis ensuite, on essaye de mettre en place un casting qui est le plus représentatif de la population française, le plus représentatif aussi des téléspectateurs de TF1, et c'est quelque chose de très complexe, mais c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui se disent « on va plutôt mettre en avant cette personne qui nous a touchés par son dossier » plutôt qu'une autre, mais ça n'empêche que, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Arnaud, l'agriculteur de l'Est de la France, il a été pris à sa dixième candidature. Encore une fois, c'est pour ça que je te dis qu'à aucun moment, ça veut dire que les dossiers qui ne nous intéressent pas, c'est les dossiers qui ont été faits à la lavite, qui sont incomplets, et qu'on met immédiatement à la poubelle. C'est-à-dire qu'on estime que pour venir faire Koh-Lanta, il faut se donner les moyens de faire la lettre de candidature, répondre à toutes les questions avec le plus de sérieux possible, envoyer les photos qu'on vous demande. Donc un dossier incomplet est un dossier qui ne sera jamais pris en compte. Maintenant, moi, à titre personnel, j'interviens sur la dernière partie de ce casting. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui nous propose d'abord plusieurs centaines de gens qui sont interrogés à Paris, et de ces quelques centaines, on en retient une centaine à peu près. Ces gens-là, ensuite, on leur fait passer des tests médicaux extrêmement poussés, des tests psychologiques très poussés aussi, et là, on en regarde, allez, j'aimerais nous dire 60. Et de ces 60, naît une dernière réunion, qui est la réunion vraiment de casting final, où il y a des gens de TF1, des gens de la société de production, le réalisateur, le chef de projet, moi-même, et là, eh bien, sur ces 60, on en choisit 20. Et comment ça se passe ? C'est un tour de table. Il y en a pour qui c'est une évidence et il y a l'unanimité, il y en a pour qui, à l'inverse, on trouve que c'est une erreur de l'équipe de casteurs, on ne voit pas l'intérêt de prendre cette personne-là, donc c'est rapidement joué. Et puis ensuite, il y a un arbitrage entre des gens pour qui, certains disent, ben, banco, on veut que cette personne-là soit dans Koh-Lanta, et puis d'autres qui disent exactement l'inverse, en disant, non, je ne crois pas. Et c'est-à-dire que la personne n'est pas de qualité, ça veut dire que, moi, par exemple, je peux très bien dire, ouais, cette personne-là, moi, je ne la vois pas dans cette saison parce qu'elle me fait trop penser, dans son profil physique, psychologique, à un candidat marquant d'une année précédente, par exemple, tu vois. Et puis ensuite, imagine, on a déjà trouvé quelqu'un, un jeune célibataire sportif de Marseille, si on a un deuxième candidat super malheureux qui a à peu près le même pénigré et qui vient de Toulon, on ne pourra pas, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là, on ne l'apprendra pas l'année d'après. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est, continue à t'inscrire. Ah, je vais continuer. Voilà. Et depuis jamais, on s'est rencontrés. Parce que, tu sais, il y a des gens qui m'ont déjà vu dans la rue, on a fait un selfie, qui mettent cette photo-là. Là, c'est bon. Ah oui ? Là, je vous le dis tout de suite. Si on fait une photo ensemble, à un moment, dans le salon et tout, vous la gardez pour vous, mais vous la mettez surtout jamais dans un dossier. Je savais qu'on allait nous parler de Colin. C'est vrai qu'on a régulièrement eu des Suisses dans Colantin pour notre plus grand plaisir. On n'a encore jamais eu le gagnant suisse. On a déjà eu le gagnant de Belge. Là ? Ah, mais là, là, le gagnant suisse. Bien sûr que je suis là. Alors, est-ce que Colin va aller loin ? Tu sais, malheureusement, tu as 17 ans. Moi, j'ai quelques années de plus que toi, et je suis déjà atteint par une espèce de problème de mémoire. Et je me souviens malheureusement qu'il y a un Colin, un petit blond, avec plutôt de grandes bouches sympathiques, qui se part tout le temps. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est encore dans l'aventure. Le reste, je ne m'en souviens pas. Mais si je te le disais, ça te donnerait moins envie de regarder. Donc, ça me gênerait moi aussi. Donc, jamais je ne t'invèlerai la moindre information sur ce qui va se passer. C'est une marque de fabrique chez moi. Alors, vous me posez la question sur qu'il y a la dégustation. Je l'ai testée. J'ai quasiment tout essayé. Ça, c'est une chose. Les poteaux, j'ai essayé, mais malheureusement, j'ai un sens de l'équilibre malheureusement qui n'est pas toujours très bon. Les épreuves de patience, ça me fatigue vite. Le cochon pendu, là, c'est... Donc, j'essaye, mais je n'y reste pas longtemps. Mais en revanche, tout ce qui est parcours du combattant, tout ce qui est aquatique, parce que l'eau s'est rendu au domaine, j'aime bien essayer ça. Et on se fait de temps en temps des petits défis avec certains de mes collègues et mes collaborateurs dans l'équipe technique pour tester ces épreuves. Et j'avoue que de temps en temps, on est meilleur que les candidats. Mais de temps en temps, on est bien moins bon. Je vais savoir, après l'affaire Théora, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place pour éviter qu'il y a d'autres gens qui trichent au niveau de la nourriture ? C'est une bonne question, évidemment. Tu sais, jamais je pensais vivre ça. Il y a eu une forme de confiance. Et voilà, il y a eu l'affaire Théora, mais vous savez qu'il y a eu l'affaire aussi d'autres triches concernant d'autres aventuriers qui ont été punis, puisque vous savez qu'on n'est pas allé jusqu'à la fin et qu'on n'a pas fait de débouillement de la finale entre Claude et Laurent. D'abord, vous dire ma déception, ma colère même par rapport à tout ça. Mais j'ai coutume de dire que moi, je ne suis pas un flic et je ne suis pas là pour être le garde-chirme et le surveillant des gens. Néanmoins, quand vous avez été chaudé une fois, quand vous avez pris une plaque comme celle qu'on a prise, eh bien, tu mets des garde-fous et tu renforces évidemment la sécurité et tu renforces tout pour ne pas te faire avoir une nouvelle fois. Voilà, mais il faut bien comprendre que c'est aussi quelque chose qui a pu se produire parce qu'on avait sur ce Colenta, la légende, des gens qui revenaient pour la troisième, quatrième, voire cinquième fois avec des habitudes déjà et peut-être une capacité à prendre un peu la tangente. Là, par exemple, sur la saison que vous êtes en train de vivre à l'antenne, c'était des nouveaux. Quand vous êtes nouveau sur Colenta, je vais m'autant vous dire qu'il y a tellement de choses à faire, pas vous faire éliminer tous les trois jours, essayer de gagner les épreuves, trouver à manger, etc. C'est compliqué. Mais oui, il y a plus de sécurité. Oui, il y a plus de surveillance. Forcément, on est obligé, mais c'est comme dans la ville tous les jours. Si demain, il y a une recrudescence de cambriolage dans un quartier de Montreux, vous allez voir que rapidement, il va y avoir des décisions qui seront prises pour éradiquer ce problème. Mais il faut que de temps en temps, on soit l'uné devant la difficulté, le problème pour intervenir et c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de responsabilités. Est-ce que, Diana, tu veux nous lancer la première question, si toi ? Attention, ça va aller vite. Dans commentaire, combien d'aventuriers sont présents au début du jeu ? 8, 12, 16 ou 32 ? Alors, j'ai envie de te dire, jamais 8, jamais 12, jamais 32, parfois 16, mais parfois 20, parfois 24. Donc, la bonne réponse parmi les 4 de ton questionnaire, c'est 16. C'est bien ça ! Merci ! Sans volontaire, combien de temps dure une aventure non hors série ? 20 jours, 40 jours, 50 jours ou 100 jours ? Elle est gentille avec toi ! C'est plutôt sympa, j'imagine que si c'était 100 jours, ils donneraient plus la candidature, tu vois ? Ils seraient là en train de dire, Eh non, 100 jours, faut pas déconner, 100 jours sans rien bouffer, tu vas rentrer et tu auras perdu la dos. Non, c'est 40 jours, puisque le slogan, c'est à la fin des 40 jours, il n'en restera qu'un. Donc ça fait 50 ans, déjà. Déjà, ça c'est bien. Ça va vite ? Ouais. On va pas te faire rester autant. Alors, tiens, d'un plus de questions. Par quelle couleur sont représentées les équipes ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des propositions ? Oui, parce que quand il y a 4 équipes, il y a 4 couleurs, mais si c'est des couleurs de base historique, j'ai envie de te dire jaune et rouge. On a déjà eu du bleu, du violet, de l'orange, du beau, voilà. Du clair aussi, merci. Il y en a qui suivent. C'est-à-dire Tribu 2, Bertrand Kamel, voilà, exactement, l'Est. Quel est le jour de diffusion sur TF1 ? Tu veux que je me fâche avec les gens, là, ou quoi ? Alors, ça a été historiquement pendant très longtemps le vendredi, et aujourd'hui, c'est le mardi soir pour permettre à ceux qui sortent le vendredi de regarder Koh-Lanta tranquillement le mardi soir. Depuis quelles années, les preuves d'orientation et les poteaux ne sont-elles plus diffusées dans les mêmes épisodes ? Oh, là, attends, là, ça commence à devenir un peu plus chaud, là. Ça veut dire, depuis combien de temps on coupe la finale en deux ? 2020, 2017, 2019, 2022 ? Je dirais 2019. 2017. J'ai 2020. Ah mince, c'est 2022 ? Non, 2020, pardon. Ah, j'ai pas entendu 2020 ! J'ai pas entendu 2020. Est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce que tu veux qu'on la refasse ? Est-ce qu'on peut la refouer ? Est-ce que tu as une question subsidiaire ? Elle est vraiment de ton côté, c'est faux. Ouais, malheureusement. Prochaine question. À ce jour, combien d'éditions de Koh-Lanta ont été diffusées ? Alors là, il y a... 20. Vas-y. 21, 24 ou 23. Alors, si c'est des saisons régulières, c'est-à-dire avec des anonymes, sans compter les All-Stars avec des gens qui reviennent, je te dirais 21 saisons. Exactement. Chère d'or, quand tu me viens de piquer un d'oeil comme ça. Je te donnerai 100 points de source à la fin, si tu veux. Quel est le point commun entre Fort Boyard et Koh-Lanta ? Ah, ça, je sais pas si les gens dans la salle le savent. Fort Boyard et Koh-Lanta sont produits par la même société de production, Adventure Line Production. J'ai une réponse un peu plus précise. Ah, alors... Je te fais mes propositions ? Vas-y. Elles ont la même longévité. Ils ont les mêmes cascadeurs. Elles ont les mêmes producteurs. Alors, la deuxième, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter les propositions ? Non, la première, j'ai entendu. Donc, il y a une même longévité, donc... Elles sont les mêmes producteurs. Exactement. Yann Le Yac, alias Perfuras, élabore les épreuves. C'était ça, la petite précision. Effectivement. Ah oui, Yann Le Yac, alors c'est le producteur des jeux, effectivement, mais qui produit les jeux de Koh-Lanta et qui est aussi le Perfura de Fort Boyard et qui est un ancien danseur étoile de la troupe de Maurice Péjar, bien connu chez vous en Suisse. Eh oui. Alors, viens à la prochaine question, ce n'est pas. Combien y a-t-il eu d'abandons volontaires depuis le début ? 5, 9, 12 ou 14 ? 5, c'est trop peu. 14, c'est... Je dirais que 9 ou 12, attends, laisse-moi réfléchir. Je serais capable de les donner tous. Quand il y a un abandon, ça m'énerve, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un abandon volontaire, parce qu'il y a tellement de gens qui se présentent qu'à chaque fois que quelqu'un abandonne, Franck, cette année, malheureusement, le basque, quand quelqu'un a un bonhomme, forcément, il prend virtuellement la place de quelqu'un d'autre. Je dirais 12 ! Et c'est une bonne réponse. Neuvième question. Quel avantage confère l'anneau d'or dans Lille au Trésor ? Alors, l'anneau d'or... Ah, pardon ? Je t'en prie. Un double vote. Il permet d'accéder directement à la finale. Il n'a pas le droit de vote durant deux éditions. Oh, il a un jour de repos. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années. C'est Benoît qui avait réussi à trouver l'anneau d'or. Et Benoît, ça lui avait permis, dès l'instant où il avait l'anneau d'or, d'atteindre et d'accéder directement à la finale. C'est exact ! Dixième et dernière question. Quelle différence il y a entre le conseil classique et le conseil du jury final ? Est-ce qu'il est tourné en direct ? Est-ce qu'il y a des caméras supplémentaires ? Est-ce qu'il n'y a aucun cadreur pour préserver des fuites ? Ou la réponse D ? En tout cas, le conseil final, la dernière partie, le dépouillement, est évidemment, vous le savez, diffusé en direct. Et puis la vraie grande différence aussi, c'est que au conseil final, les membres du jury final votent pour élire quelqu'un, donc ils votent pour quelqu'un, l'un des deux finalistes, pour les départager, alors que dans un conseil classique, on vote contre quelqu'un pour éliminer quelqu'un. Mais si je dois prendre tes réponses, je dirais réponse 1, le conseil final est en direct. La réponse que j'avais, c'était qu'il n'y avait aucun cadreur. Ah ouais, alors j'ai le... Il n'y a aussi aucun cadreur. Alors au conseil final, ce n'est pas qu'il n'y a aucun cadreur, c'est que tous les cadreurs sont là, mais qu'au moment du vote, effectivement, pour garder la confidentialité et pour éviter que quelqu'un puisse répondre à la question de monsieur pour savoir jusqu'où va Colin, on met les caméras, effectivement, en mode automatique. Bon, enfin, je t'ai quand même donné une bonne réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu ne me la comptes pas celle-là, je ne te fais plus une pierre d'œil. Est-ce que tu me la comptes celle-là ? Oui ! J'ai envie de vous dire... Ah ! Ah ! Et voilà, ce vlog à Polymonga est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé vraiment une super journée, donc c'était pendant le week-end de Pâques, donc du 15 au 18 avril. Personnellement, j'y vais depuis 2010 et je peux vous dire qu'il y a toujours une très bonne ambiance, d'autant plus que les deux dernières années ont été annulées à cause du Covid, donc là, forcément, tout le monde était très content de revenir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !